Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast très spécial. Ceci dit, j'ai l'impression que je suis toujours en train de commencer mes podcasts en vous disant cela. Mais vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je voudrais vous parler de mon premier livre qui vient d'être publié. Donc évidemment c'est un podcast très spécial pour moi. Avant tout je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité. C'est aussi grâce à vous que ce genre de projet peuvent voir le jour. Donc vraiment je vous remercie et j'espère de tout cœur que ce nouveau projet va vous plaire, va vous enthousiasmer autant que moi et que vous allez vraiment apprécier ce livre donc qui vient de paraître. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, donc nous sommes le 23 novembre, le livre vient vraiment d'être mis en ligne sur le site des éditions Saint-Rémy. Donc bien évidemment je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce livre qui s'intitule La féminité, moyen d'apostolat et qui est sous-titré « Réflexion sur la décence et la tenue vestimentaire catholique ». Alors la féminité, moyen d'apostolat, c'est le titre d'une de mes conférences que j'avais faite à Nantes et à Rennes au début de cette année. Je crois que c'était juste avant le confinement, donc au mois de février. Donc j'ai repris le titre de cette conférence. Et voilà, en sous-titre vraiment pour que les gens comprennent tout de suite quel est le sujet finalement de ce livre. Voilà, la décence, la tenue vestimentaire catholique, comme ça c'est vraiment assez clair. Le livre n'est pas très long, il fait une centaine de pages. Je pense qu'il se... Alors bon, du coup ça va être un peu... Par rapport aux chroniques de livres que je vous fais d'habitude, c'est vrai que ça va être difficile d'être vraiment objectif et d'avoir peut-être du recul vraiment sur cet ouvrage. Mais je pense qu'il se lit, comment dire, qu'il faut un petit peu le lire vraiment tranquillement, peut-être ne pas l'avaler d'un coup, mais essayer vraiment d'assimiler, de lire chapitre par chapitre et de vraiment intérioriser tout ce qui est dit. Et surtout, j'allais dire, ne pas partir avec des préjugés dans le sens où... Alors évidemment, si vous êtes déjà convaincu de tout ce que je dis, de toutes les réflexions que je partage avec vous presque au quotidien sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, bien sûr, il n'y a pas de problème, vous pouvez ouvrir le livre, juste le savourer, le lire d'un coup. Mais là, je parle plutôt peut-être pour les personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, ou alors peut-être que vous allez l'offrir à des personnes qui ne connaissent pas du tout ces sujets. Et peut-être un avertissement à donner, mais je crois que je le donne au début du livre aussi. C'est vraiment de ne pas refermer ce livre, de ne pas se braquer, de ne pas se sentir jugé. En tout cas, j'ai tout fait pour vraiment être la plus objective possible et n'être absolument pas dans le jugement, mais plutôt dans la bienveillance, dans l'encouragement, dans le... Un peu, voilà. J'essaie de vous guider pour que vous arriviez presque à vos propres conclusions. Mais ça, je pense que si vous me connaissez, voilà, vous l'avez déjà vu à travers mes articles ou mes différents podcasts. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il ne faut pas se braquer, mais qu'il faut, voilà, lire, prendre ce que l'on veut prendre, réfléchir à ce que l'on veut réfléchir. Et voilà, ensuite, le cheminement, finalement, se fait naturellement. Vous êtes déjà nombreuses à m'avoir témoigné comme quoi, voilà, parfois mes propos au début vous paraissaient complètement déroutant, complètement un peu perché, un peu exagéré, ou alors vraiment vous révoltaient, ou alors, bon, vous laissez un peu indifférente, mais vous disiez quand même que, bon, elle est un petit peu folle, celle-là, ou elle exagère. Mais finalement, voilà, ça a fait son petit bout de chemin. Et à force de voir, de revoir, de lire des citations, de lire des témoignages, etc., ça vous a fait cheminer. Donc vraiment, ce livre, si vous n'êtes... Si vous ne connaissez pas tous ces sujets, ou vous ne pratiquez pas encore la modestie au quotidien, je vous conseille vraiment d'arriver avec un cœur vraiment ouvert, un esprit ouvert, et voilà, de demander au Saint-Esprit de vous éclairer, de demander à la Sainte-Gerge de vous guider, voilà, d'être la plus ouverte possible pour vraiment écouter et lire vraiment tout ce qui est dit, et le recevoir vraiment de bon cœur. Et ensuite, voilà, le cheminement se fera presque tout seul, j'allais dire. Alors, l'idée vraiment de ce livre était de reprendre, et d'ailleurs, vous avez déjà plusieurs à me dire, ah, il faudrait que t'écrives un livre, il faudrait que t'écrives un livre, et puis moi, ça faisait déjà un an que je travaillais dessus, même deux ans à vrai dire, puisque j'ai déjà, en fait, écrit un premier ouvrage que, d'ailleurs, j'ai fait relire, mais pas par une ou deux personnes seulement, je crois, et finalement, je n'étais pas du tout satisfaite, et je me suis rendue compte que ça n'allait pas du tout, que ça n'était pas la bonne approche, c'était beaucoup trop sur le style un peu... Disons que le style d'écriture était un petit peu comme si j'écrivais mes articles de blog, et finalement, ça n'allait pas du tout, donc j'ai tout recommencé, mais vraiment de A à Z. Donc, on va dire, ce livre-là, voilà, ça fait un an que je travaille dessus, et l'idée était vraiment de reprendre un petit peu tout le cheminement, toute la réflexion que je me fais depuis quelques années sur ce sujet de la tenue vestimentaire féminine, et catho-compatible, entre guillemets, et puis même si vous n'êtes pas catholique, voilà, si vous vous respectez vous-même et que vous respectez les autres, je pense que vraiment ce livre peut vous intéresser. Et donc, voilà, l'idée était de reprendre un peu tous les arguments, tous les sujets que j'ai déjà creusés, parce que finalement, le sujet de la tenue vestimentaire féminine est assez vaste, assez large, on peut l'aborder de différentes façons, il y a la modestie, mais il y a aussi l'élégance, il y a la beauté, mais il y a l'humidité, etc., etc. Donc, voilà, beaucoup de sujets à aborder. Alors, j'ai décidé de l'articuler, donc, en sept chapitres, les trois premiers, en fait, suivent la réflexion que je fais souvent et que je partage souvent en conférence, d'ailleurs, l'importance d'un vêtement vrai, l'importance du bien, donc, en fait, l'importance du vrai, l'importance du bien et l'importance du beau. Voilà, ça, ce sont vraiment les trois premiers chapitres. Donc, l'importance d'un vêtement vrai, nous sommes enfants de Dieu, l'importance du bien, pudeur et modestie et l'importance du beau, l'élégance au service de la modestie chrétienne. D'ailleurs, ça, c'est également le titre d'une des conférences, d'une conférence, une des toutes premières, d'ailleurs, que j'avais donnée à Nancy, il y a maintenant, je pense, presque deux ans. Donc, voilà, pour commencer, on remet vraiment les bases, mais sans forcément rentrer dans le concret, dans le sens où, voilà, on parle d'un vêtement vrai, on parle du bien, on parle du beau, mais on ne voit pas encore concrètement comment l'appliquer. Ça, on le verra un petit peu plus tard dans le livre. Ensuite, il y a le quatrième chapitre qui s'intitule ce que disent l'Église, les papes et les saints. Ensuite, la féminité, un grand moyen d'apostolat. Et enfin, on en arrive en pratique, la modestie au quotidien. Et enfin, un chapitre pour aller plus loin. J'ai décidé de mettre quelques annexes également à la fin de ce livre. Vous trouverez plusieurs pages de citations sur la modestie, sur la décence, sur l'élégance. J'ai également remis une bibliographie. Donc ça, si vous suivez déjà le blog, ça ne vous apprendra rien de nouveau. J'ai repris vraiment... J'ai mis en fait tous les ouvrages que j'ai cités dans mon livre, tout simplement. Et j'en ai peut-être ajouté quelques autres, je ne sais plus. Et enfin, ce que je trouvais vraiment très important, c'était de mettre des témoignages. Parce que je sais combien vos témoignages m'aident. Combien les témoignages que je publie ont aidé certaines d'entre vous qui me disent, mais à force de lire ceci, à force de lire cela, en voyant ce qu'a dit telle personne, le témoignage de tel autre, ça m'a vraiment fait réfléchir. Donc je sais que vraiment, vous êtes presque les meilleurs, les mieux placés, pardon, pour parler de vos différents cheminements et de la façon dont... Voilà, à partir du moment où vous avez changé votre tenue vestimentaire, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans votre âme, que ce soit pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Et vous m'avez déjà envoyé des témoignages tellement soit émouvants, soit bouleversants, soit édifiants, enfin vraiment des témoignages magnifiques. Donc j'étais vraiment presque obligée de les partager ici pour encourager toutes les personnes à vraiment, voilà, à vraiment, comme je le disais au début, ne pas refermer le livre en le mettant de côté, en se disant, hop, c'est bon, c'est fini, elle exagère. Fermez, vraiment, laissez un petit peu la porte ouverte, même si ce n'est pas pour, voilà, pour changer votre garde-robe du jour au lendemain et tout jeter et tout racheter. Mais vraiment, voilà, en tout cas, ne pas fermer la porte et rester ouverte, voilà, à toutes ces... à toutes ces réflexions. Le livre est donc au format, je crois, 15 par 21, donc c'est un peu plus... voilà, un peu plus grand, légèrement plus grand qu'un format de poche, avec une couverture souple. Il est vendu au prix de 10 euros. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Il est publié donc aux éditions Saint-Rémy, mais je, normalement, bon, au moment où j'ai publié ce podcast, je pense que il ne sera pas forcément... il sera peut-être disponible sur Livre en Famille et peut-être, voilà, sur d'autres librairies en ligne qui étaient intéressées. Mais si jamais, voilà, il y a d'autres... si jamais les personnes sont... le livre, pardon, est déjà sur ces plateformes-là, je vous mettrai tous les liens et sinon vous aurez au moins le lien des éditions Saint-Rémy. Je vous invite d'ailleurs de toute façon à cliquer sur ce lien puisque c'est sur cette page des éditions Saint-Rémy que vous pourrez lire un extrait de l'ouvrage. Alors je vais vous dire ce qu'il y a comme extrait. Je crois que vous verrez la table des matières un peu plus fournie. On va dire, il y a 22 pages, donc. Il y a toute la table des matières et il y a le début... tout le chapitre 1 et le début du chapitre 2. Comme ça, vous pourrez quand même vous faire une bonne idée de cet ouvrage, du style, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît pas, si vous voulez l'acheter ou non. En tout cas, évidemment, je vous recommande sa lecture. Je ne vais pas commencer à faire de la fausse modestie, mais donc bien sûr, je vous encourage à l'acheter, à le lire, à le diffuser, à le partager. Je pense que ça peut être aussi un bon moyen si vous êtes convaincu de tous ces sujets-là, mais que vous ne savez pas forcément comment les aborder avec votre entourage, avec une personne de votre famille, des amis, des collègues, peu importe. Voilà, c'est peut-être la bonne façon. Si vous ne savez pas trop comment en parler, bien voilà, offrir cet ouvrage à Noël ou à d'autres occasions pour vraiment faire réfléchir toutes ces personnes. En tout cas, je suis vraiment super heureuse que ce projet ait pu voir le jour. Si d'ailleurs, ça vous intéresse de savoir un petit peu comment j'ai travaillé là-dessus, comment tout cela s'est fait, un petit peu les coulisses de ce projet. Si vous avez des questions sur, peu importe, sur le livre, son contenu, la façon dont ça s'est fait, je ne sais pas, toutes les questions que vous pourriez avoir peut-être, vraiment, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir, soit directement dans les commentaires, soit je pourrai éventuellement préparer un deuxième podcast sur ce livre si le sujet vous intéresse. En tout cas, voilà, moi j'ai prévu d'en faire juste un pour ne pas vous barber, entre guillemets, avec ce sujet. Mais voilà, si vraiment ça vous intéresse, il n'y a aucun souci, je pourrai faire un deuxième podcast. Et je voulais juste vous dire aussi que sur la couverture, donc c'est moi qui ai choisi, j'étais très contente de pouvoir choisir moi-même la photo de la couverture et de la quatrième de couverture, qui sont donc des photos d'un shooting que nous avons fait pour la collection de robes femmes à part. C'est donc le modèle Inès en version bleu marine que vous pouvez apercevoir sur la couverture. Voilà, de la future collection qui sortira très bientôt. Je vous ferai aussi un autre podcast sur la collection qui sera en ligne sur YouTube ce vendredi. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le publier, mais en tout cas le podcast sur la collection sera publié vendredi 27 novembre. Donc vous aurez plus d'informations là-dessus. J'ai également déjà publié un article sur le blog, sur la collection de robes qui sortira bientôt, donc n'hésitez pas à le consulter également. Je vous le mettrai en barre d'infos. En tout cas voilà pour ce podcast spécial, mais là je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est un podcast spécial, c'est une présentation de livres spéciales aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce livre, me dire si vous avez des questions et puis vraiment je reste à votre disposition pour vous répondre et vraiment je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de votre soutien. N'hésitez pas surtout à partager ce livre, à le faire connaître, à partager ce podcast, à vous abonner à la chaîne, tous ces petits et grands gestes qui m'aident vraiment beaucoup et qui permettent finalement la diffusion de toutes ces bonnes idées. Donc vraiment merci d'avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.